Ambiance feutrée, une centaine de places, bienvenue dans la boîte, nous sommes dans les années 20. Les danseuses font le service. Le cabaret va bientôt commencer. Pendant ce temps, en loge, juste à côté, M. Charles se prépare. On est un théâtre itinérant carrément, vous avez vu, ça se démonte, ça se remonte. Mais nous on est pas mal logés, oui. Là c'est les garçons, petite loge, et à côté c'est les filles. Vous voulez que je vous fasse voir les loges des filles ? Avec plaisir. Les loges des filles, regardez, elles ont toutes des trucs, des brillants, des robes à cancan, elles sont magnifiques. Et ça, ça demande, regardez, c'est tout, regardez comme c'est beau, mais tout ça a besoin d'un entretien quotidien. Mais on n'est pas le Moulin Rouge, on n'est pas le Lido, on n'est pas l'opérateur de Marseille ni de Paris. Il me permet de regarder l'heure, il va falloir y aller là. Bon, mais vous savez, je suis un peu comme Depardieu, moi je suis en train de vous parler, et je rentre là-bas. Ça c'est, ou même Poulvord quand même, que votre génial acteur, que j'adore, que j'idolâtre. Il habitait très très près d'ici, vous savez ça ? Je connais son petit restaurant là à côté où il va, je le connais par cœur, j'ai été dîné, et je l'ai croisé dans un des Astérix. Mais malheureusement, je n'ai pas tourné avec lui, je l'ai croisé à la première, je l'ai rencontré dans la vie. Mais c'est un acteur sublime, un acteur assez, des acteurs hors normes. Comme Gérard, comme Lutini, c'est des acteurs hors normes. Nous on est des acteurs, on est des laborieux à côté d'eux. Monsieur Charles, Henri et leur danseuse en répétition, c'est la trame de ce spectacle. Les différents tableaux de revue et le jeu, au travers d'un texte très écrit, vont ainsi s'entremêler. Durant deux heures, c'est toute l'histoire de la danse qui sera racontée. La boîte à cancans, avec son agencement, ses projections, ses lumières et sa distribution, va donc emmener le public dans son univers. À la pause, les danseuses reprennent du service et l'ambiance cabaret se prolonge, bien au-delà du spectacle. Pour l'instant, c'est vraiment très très bien. Non seulement très intéressant pour retracer l'histoire de la danse à travers les temps, mais alors c'est super agréable de voir ces danseuses. Je suis une fan de danse, donc j'aime vraiment bien. On a vraiment l'impression d'être dans le spectacle, c'est une très très bonne ambiance. La salle déjà est super chouette et conviviale, c'est bien bien présenté. C'est super parce que moi je retombe dans ma jeunesse, avec mon grand-père qui était un petit peu chef d'orchestre et qui faisait tout ça. J'ai toujours adoré, j'ai été baignée là-dedans, donc j'aime bien. C'est super, c'est une belle troupe, les costumes sont géniaux. J'ai regardé le monde qu'il y a. On a été mise à contribution pour faire le service également. et ça nous donne l'opportunité de rencontrer le public avant le spectacle et pendant l'entracte et même encore après le spectacle souvent. Et en plus de ça, on a appris à jouer aussi, parce qu'on est toutes danseuses de base et aucune de nous n'est comédienne. Et donc ça, c'était très enrichissant pour chacune d'entre nous. C'est déjà la troisième aventure pour cette énorme boîte noire. On doit saluer le fait que c'est une entreprise, une production 100% wallonne, en plus d'être belge, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui pensent que c'est une production française. Non, elle est belge. Et en plus, wallonne et l'infrastructure, la boîte qui est ici, est entièrement montée, démontée et entretenue par une entreprise événementielle belge. La qualité de la Belgique, c'est qu'il y a un public formidable. Les gens qui viennent au spectacle, ils viennent pour s'amuser et pour prendre du plaisir. Donc à partir du moment où vous êtes en scène, vous avez des gens qui vous donnent de l'amour et du plaisir. On ne peut qu'être heureux. Donc en France, il y a différents publics. Alors il y a le nord qui est très bien, mais qui est proche de vous. Mais des fois, bon voilà, c'est pas toujours... C'est très chaleureux la Belgique, voilà, au niveau du spectacle. N'est-ce pas, monsieur Delire ? Moi, personnellement, je connais parce que j'habite ici. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Vous, vous découvrez tous les jours. La boîte à Cancans se rouvrira de jeudi à dimanche à Profondeville et poursuivra sa tournée belge jusqu'en juin.